Vos collègues, vos collègues, vos collègues! Bonjour ma communauté d'artistes, de prophètes! Je suis tellement contente de partager avec vous ces petites bulles de créativité et d'informations pour que vous développiez votre voix et votre excellence. Aujourd'hui, la question à laquelle je réponds, c'est comment entrer dans la musique et la faire vivre. C'est la chose la plus importante pour un chanteur. Vous avez une musique que vous allez interpréter. Apprenez à la connaître. C'est comme un être humain. Vous avez remarqué dans la musique qu'il y a le rythme, il y a l'harmonie, et puis il y a les frères et sœurs. On va dire, il y a la batterie, il y a la mélodie, on va dire que ça va être ce que vous allez devoir chanter. Et puis tout autour, il y a le synthé, il y a des cuivres, il y a plein de choses. Si vous ne devenez pas amis avec chacune de ces personnes, on va dire, de ces instruments, et bien vous allez avoir du mal à vous placer dedans et à exprimer ce que tout le monde a à dire. Le chanteur est central. Il y a le rythme, il y a l'harmonie, il y a tous les instruments qui participent au message de la chanson. Une chanson, c'est un message qui dure trois minutes. Pendant ces trois minutes-là, vous devez tenir le violon par la main, tenir la batterie par la main, et que tout le monde participe pour dire le même message. Donc, numéro un, quand vous avez un morceau à interpréter, posez-vous et écoutez avec attention. Que fait la batterie ? Que, 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 que. Ah, elle fait ça, ok. Que fait le violon ? Oui, oui. À ce moment-là, il fait ça. Waouh, ok, ça descend. Et que fait la contrebasse ? Que fait le saxophone ? Tous les instruments, il faut que ce soit vos meilleurs amis. Vous avez tout saisi. Et vous avez vu, à un moment, il y a une vague, waouh, qui fait monter la musique. Eh bien, tous ces instruments-là sont en train de vous donner des indications très importantes pour que vous interprétiez correctement le morceau. Il faut que, sans que votre voix soit encore posée sur votre playback, si vous êtes en playback, moi c'est toujours mieux d'avoir des musiciens, il faut que déjà la musique vive à l'intérieur de votre corps parce que vous avez entendu ce qu'ont dit tous les autres instruments. Il y a ça et il y a le texte. Le texte est essentiel. Le texte est une musique. C'est vous qui allez choisir si vous allez mettre l'accent ici ou si vous allez mettre l'accent ici. C'est vous qui allez faire tous les choix qui vont toucher le cœur des gens qui vont vous entendre chanter. Donc, prenez votre texte. Lisez-le. Mangez-le. Mettez-le sur votre cœur. Comprenez-le à fond. Comme si c'était vous qui l'aviez écrit. C'est très important, ça. Il faut que ça sorte de votre cœur. Et vous allez pouvoir... Il y a mon ordinateur qui chante aussi. Et vous allez pouvoir ainsi toucher le cœur des autres en prenant musique, texte et votre interprétation de tout ça. Vous allez traverser le cœur joliment de tous ceux qui vont vous entendre. J'espère que j'ai bien répondu à votre question. Merci beaucoup pour vos pouces, vos abonnements et tous les commentaires adorables que vous me laissez sous les vidéos. Mettez votre couronne sur votre tête. Entrez dans la musique et chantez. Allez-y les artistes. À bientôt les rois et les reines. Vos collègues, nos collègues, nos collègues. Au revoir ! Au revoir ! Sous-titrage FR ?